Je voudrais que vous pourriez préciser davantage les initiatives de l'AFD dans les efforts d'accompagner le Vietnam dans la lutte contre le changement climatique. L'AFD est présent au Vietnam depuis 20 ans. Sa stratégie jusqu'à l'heure actuelle a toujours été orientée au climat, surtout depuis 2005. Et le climat et la lutte contre les impacts du changement climatique va devenir vraiment un point central de la stratégie de l'AFD à partir de 2015-2016 jusqu'en 2020. De 2005 à 2015, c'est plus de 470 millions d'euros qui ont été investis dans des projets à composantes climatiques. Et c'est un objectif au niveau asiatique et au niveau du Vietnam d'arriver à un minimum 50% de notre portefeuille de projets qui ont un impact positif sur le changement climatique. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, notre stratégie climatique a plusieurs points d'action. Tout d'abord sur l'agriculture. Donc ça va être une agriculture plus respectueuse de l'environnement. On a par exemple travaillé avec des instituts dans le nord Vietnam sur une agriculture plus intelligente contre l'érosion des sols. Donc c'est effectivement un projet orienté changement climatique, mais en fait totalement lié à la lutte contre la pauvreté, puisque ce sont des taxes agriculteurs que nous faisons. Vous savez aussi que depuis quelques années maintenant, on entend parler d'une agriculture climatico-intelligente. C'est aussi une stratégie sur laquelle on va, on espère, avoir des projets à financer dans l'avenir. On a évidemment un deuxième point de notre stratégie qui va être sur l'économie d'énergie, ou en tout cas d'énergie renouvelable. Donc ça va être le financement solaire, le financement de transports en commun, par exemple du métro à Hanoï. Donc ça, ça va plutôt être un sujet d'atténuation, de l'adaptation. Comme M. Sann le disait, on ne finance pas que de l'infrastructure. On accorde une grande importance aussi à l'aide institutionnelle et au financement d'études, aussi bien scientifiques, c'est-à-dire techniques, hydrauliques, que des études un peu plus sociales, pour en parler. Qui nous aident, nous, à mieux comprendre quels sont les enjeux et qui vont nous aider aussi à prendre des décisions pour le financement, pour faire des financements plus intelligents. Une autre composante de notre stratégie climat à l'AFD, ça va évidemment être le volet adaptation, puisque le Vietnam est encore au niveau pollueur un petit par rapport à d'autres. Mais par contre, en termes d'impact du changement climatique, c'est un des pays qui souffrent le plus, notamment dans les deux deltas. Donc nous avons là encore des études, dont une étude, j'aimerais le signaler, qui a été présentée hier lors d'un side event à la COP21. Donc une étude réalisée par l'Université des ressources en eau de Hanoï, sur les impacts du changement climatique dans le delta du fleuve rouge. Et évidemment, en plus de ça, nous avons donc en réflexion des projets d'adaptation à l'érosion côtière, dans le delta du Mekong, ainsi que dans le centre du Vietnam, qui impliquerait de replanter la mangrove. Donc je fais le lien avec le monsieur Sainte-Bizet, le problème des sétiments, voilà, ce sont des sujets sur lesquels on travaille activement en ce moment. Voilà un peu l'étendue de notre action d'humain. Oui, c'est vrai que c'est un large étendu de domaines que l'HT accompagne le Vietnam dans ce bataille, on peut dire. Et Olivier, je sais que quand l'Esprit-Orient mène les études sur les impacts, c'est ça, les impacts du changement climatique sur la population, est-ce que ça, est-ce que vous pouvez préciser ces études sur les impacts écologiques sur la population ? Bonjour à tous, d'abord.